20 ans de rencontres, d'accompagnements et de découvertes, c'est aussi ça le Salon des Entrepreneurs. Et aujourd'hui, pour la 20e édition We Do Biz, a le plaisir de recevoir Frédérique Clavel, présidente de l'APCE, l'agence pour la création d'entreprises. Bonjour. Bonjour Tancred. Bonjour, mais alors, vous êtes présidente de l'APCE depuis novembre ou novembre 2012, je ne me souviens plus très bien. Après, ces deux mois, qu'est-ce que vous allez mettre en place au sein de l'APCE ? Oui, ça fait juste deux mois, donc c'était le 5 décembre. J'ai eu le temps de regarder un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur de l'APCE. L'APCE, c'est un outil que je connaissais avant, puisque moi, en tant qu'entrepreneuse, j'étais venue prendre mes informations à l'APCE quand j'avais créé. Donc, c'est tout d'abord énormément d'informations diffusées à destination des entrepreneurs, pour diffuser cette information à un site internet qui permet d'accéder à des visiteurs. Et donc, puisque vous avez l'habitude aussi des visiteurs, pour vous donner un chiffre, on a environ 600 000 visiteurs uniques par mois. Ce qui vous donne un petit peu l'attrait que peuvent avoir nos créateurs et futurs créateurs et futurs créatrices vis-à-vis de ce site. Je crois qu'on peut continuer à travailler la notoriété. Je crois qu'on pourrait avoir accès peut-être à encore plus d'entrepreneurs. Et moi, mon sujet, en arrivant à l'APCE, c'est de me dire, au fond, tous ces entrepreneurs, moi, j'ai envie de les entendre, j'ai envie de les écouter. Et j'ai envie de savoir ce qu'ils pensent, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils apprécient dans l'accompagnement, ce qu'ils aiment moins. Et pour ça, on a vraiment envie de monter un réseau social des entrepreneurs qui viennent nous voir, pour qu'ils échangent en pire tout pire. Et que du coup, nous, on entende un peu ce qu'ils ont à nous dire. D'accord. Mais on a eu aussi Fleur Pellerin, ministre de l'économie numérique et des PME, qui, avec les assises de l'entrepreneuriat, veut mettre en place un passeport de l'entrepreneur. Est-ce que c'est quelque chose, une piste qui pourrait vous intéresser, vous, chez l'APCE ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien, mais ce qui intéresse les entrepreneurs, c'est mieux. Oui, le passeport de l'entrepreneur, j'explique pour nos éditeurs, c'est pour les aider justement à personnaliser toutes les mesures, les aides d'accompagnement. Donc voilà, c'était aussi ça, pour ça, la question. Moi, je suis complètement d'accord. Donc, si ça aide les entrepreneurs à mieux se diriger vers les outils d'accompagnement qui existent, qui sont très nombreux et qui sont parfois difficiles à déceler, évidemment, on va tout faire pour faciliter la vie du créateur. Et dans ce sens, bien sûr, que le projet nous plaît. D'accord. Bon, et alors, on arrive déjà à la fin de cette interview. Donc, je vous pose une dernière question parce que je sais que vous êtes à la pointe sur le sujet comme de l'entrepreneuriat au féminin. Vous êtes fondatrice des Pionnières. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Les Pionnières, elles vont très bien. 13 incubateurs en France et 5 incubateurs à l'étranger. Ce qu'il faut, c'est qu'on continue à avoir des financements pérennes, ce qui n'est jamais gagné. Oui. Et je crois que notre utilité reste entière parce que même si on voit que l'entrepreneuriat, le taux d'entrepreneuriat par les femmes est monté à 38%, il s'agit beaucoup plus d'entreprises unipersonnelles et d'auto-entrepreneuriat que d'entreprises à potentiel de croissance. Donc, il faut vraiment qu'on continue à travailler sur cet axe des femmes croissance et innovation. D'accord. Voilà. Écoutez, je vous remercie de toutes ces informations. Merci à vous, Frédérique Clavel. Je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes présidente de la PCE, fondatrice de Pionnières et évidemment entrepreneur. Merci à vous et nous sommes ici au stand Widowbiz, au Salon des entrepreneurs de Paris 2013. Merci Widowbiz. Au revoir.